alors comme toi qui n'a pas de batterie je me suis fabriqué une espèce de batterie maison je peux m'installer ici j'imagine que j'ai ma grosse caisse sous mon pied droit mon charlet sous mon pied gauche le charlet je vais taper ici voilà ça va être mon charlet ici j'aurai mes deux tomes ça c'est ma caisse claire la partie la plus importante la partie centrale on va dire donc calé entre tes deux genoux et là il y a juste une petite feuille en plastique qui fait que j'ai un son un petit peu plus un peu plus métallique comme sur la caisse claire où tu sais il ya le timbre à métallique et sous la peau du dessous voilà donc ça ça va nous permettre de travailler ce morceau de zazie au niveau du rythme au début tu as juste ton celui-là tu l'as déjà je reviens pas dessus alors je te refais une version posée à plat par terre toi tu fais pas ça il faut que tu aies une bonne position moi c'est juste pour que tu vois bien les différentes parties ok j'ai pas de batterie sous la main pour te faire la vidéo là pour l'instant donc ton charlet ta ride ok ici tes tomes et ta caisse claire donc le poum tchac le fameux poum tchac classique tu as ton charlet qui fait tout ça grosse caisse claire ça c'est la base alors par rapport au rythme de base ton rythme il est légèrement différent parce qu'il y a une grosse caisse qui se rajoute normalement c'est 1 2 3 4 soit ça va être 1 2 3 et 4 1 2 3 et 4 et à laisser rajouter une caisse claire aussi 1 2 3 et 4 donc juste avant le 2 et 3 et 4 juste avant le tu as la quatrième double croche qui est juste avant d'aller poser le 3 donc 1 2 et 3 c'est entre le et et le 3 3 et 4 donc voilà ça c'est la partie le rythme principal tu as une variante sur le refrain c'est que tu vas passer sur ta ride mais c'est exactement la même polyrhythmie on va dire c'est juste que ta main au lieu d'être à gauche elle par à droite c'est la même c'est la même chose physiquement si tu arrives à jouer l'un tu pourras jouer l'autre sans souci et la dernière variante sur ce rythme là ça sera tout simplement d'ouvrir ton charlet en appuyant un peu moins fort là dessus sur l'instrumental de fin donc ça c'est pareil donc en gros il ya ce rythme à maîtriser tu as le début idéalement en faisant le shaker avec la main droite tu verras avec les oeufs ceci ça va être main gauche main droite faut voir c'est peut-être pas toi qui fera le shaker on avait parlé d'Edith qui ferait la partie shaker voilà pour voilà pour ça s'il manque une petite partie qui n'est pas la plus simple qui est sur le bridge ou là au lieu d'avoir tes juste tes croches 1 2 3 1 et 2 et 3 et 4 et 1 et 2 tu vas rajouter les doubles croches qui vont alterner avec ça c'est à dire au lieu d'avoir 1 et 2 et 3 et 4 et ça va faire 1 et 2 et 3 et 4 et 1 et 2 etc plus sur ton d'habitude ton rythme habituel c'est 1 2 3 4 c'est à dire le 2 et le 4 ils sont ici et ça on va les garder donc en fait ta baguette droite va aller s'échapper pour faire ce 2 et ce 4 dont tu as besoin 1 et 2 et 3 et 4 et 1 et 2 et 3 et 1 et 2 voilà donc ça il faut un petit peu de passer un petit peu de temps pour avoir la bonne régularité mais tu peux très bien travailler ça à la maison même si tu n'as pas la batterie ces mouvements là et une fois que tu auras ta batterie sera beaucoup plus simple voilà alors juste pour être un petit peu plus à hauteur tu peux tout simplement avoir un premier tabouret un deuxième tabouret et travailler déjà cette histoire de 1 et 2 et 3 et 4 et 1 et 1 et 1 et 2 et 3 et 4 ok ou 4 doubles 4 doubles 4 doubles 4 doubles 4 doubles tu peux le compter un petit peu comme tu veux mais l'idée c'est vraiment d'avoir cette régularité pareil à bosser bien lentement tu le montres en vitesse petit à petit une fois que tu l'as bien solidement voilà pour les parties batterie sur je suis un homme bon courage et on voit ça vendredi merci